Comment percevez-vous cette situation et quels conseils donneriez-vous à ces apprenants ? Oui, à ces enfants qui décident délibérément de rester à la maison parce qu'ils ont fini avec les dernières compositions de l'année, les derniers devoirs. Eh bien, ce qui pourrait paraître logique, mais l'année n'est pas totalement terminée parce que le calendrier scolaire est bien déterminé et ça pose un véritable souci. Oui, ça pose un problème parce que vous avez dit, René Soglo, que le calendrier n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore officiellement la fin des activités pédagogiques pour le compte de l'année scolaire. Et donc, ça ne devrait pas s'entendre, en tout cas pas bien que l'apprenant commence déjà à déserter le forum, abandonne les classes pour accueillir à quelle autre activité, je ne sais exactement pas. On a reçu ici, hier, dans nos éditions de Journal Palais, le directeur du Collège d'Enseignement Général Banikani, Raoul Aransou, qui a mis l'ascense sur le phénomène qui revient pratiquement chaque année. C'est une pratique qui a la peau dure, donc en milieu scolaire, et il fallait trouver des solutions. Il a scindé ça en deux, je veux dire, deux types de pratiques qu'on observe parce qu'il y a d'abord les abonnants qui sont dans les classes intermédiaires, qui s'adonnent à la chose, et ça, c'est un autre cas. Et le cas qui est patent ou le cas qui saute à l'œil et qui inquiète beaucoup plus les acteurs du système éducatif, ce sont ceux-là qui sont des candidats et qui doivent, tout à l'heure, je veux dire, dans quelques jours, au bout de quelques semaines, pour ceux dont les examens sont encore deux ou trois semaines, se présenter pour plancher à ces différents examens. Et on dit, même les toutes dernières notions sont nécessaires parce qu'on ne sait jamais ce qui sera soumis à ces apprenants-là comme épreuve, comme consigne. Et donc, on demande aux apprenants de tout faire pour rester, ne serait-ce que ces derniers jours-là, histoire de poursuivre les révisions pour ceux qui sont dans les classes désormais, parce que voilà, il y a des épreuves qu'on traite, il y a un camarade qui peut tomber sur une épreuve à tout hasard et amener, vous allez traiter ça avec l'enseignant. Il y a peut-être l'enseignant qui a trouvé une notion et qui a trouvé utile de vous expliquer, de vous donner quelques notions par rapport à cette, je veux dire, nouvelle chose qu'il a rencontrée pour vous mettre, comme on le dit, la puce à l'oreille. Quand vous n'êtes pas là et qu'on donne ça à vos camarades et que ça soit à les amis, forcément, vous allez manger le bout de votre stylo et les résultats vont donner ce que vous avez mis sur les copies. Pour ceux qui sont dans les classes désormais, les classes intermédiaires, j'allais dire, René Soglo, vous savez, quand on passe d'une classe à une autre classe, les notions qu'on va trouver dans la nouvelle classe, c'est bien de commencer déjà par s'habituer à ces notions depuis la classe qu'on est en train de quitter. Et donc, il ne sert à rien de déserter déjà les classes alors que vous n'avez même pas terminé. On vient juste de terminer les devoirs. La semaine que nous sommes en train de traverser, normalement, c'est cette semaine-là que les enseignants mettent à profit pour corriger les différentes épreuves qui sont sorties lors des devoirs. Et donc, ça vous permet de vous corriger, de ne pas partir dans une classe supérieure avec des lacunes. Et la grande difficulté des enseignants, c'est que les apprenants, aujourd'hui, ne sont plus trop dérangés, qu'on leur colle des heures. D'ailleurs, le directeur du Suyébanicani a dit qu'il y en a qui ont déjà un en conduite. Et donc, on se demande combien on va encore donner à celui-là pour lui faire peur. C'est un phénomène et je pense que tous les acteurs de la société peuvent aider le secteur de l'éducation. Alors, est-ce qu'on peut ou on pourrait mieux ajuster le calendrier ? Pourquoi pas ? Il faut l'ajuster, mais l'ajustement ne peut pas se faire de telle sorte, par exemple, à retirer la phase qui consiste à corriger les copies des derniers devoirs. Et l'ajustement ne peut pas se faire de sorte, par exemple, à retirer du programme ce temps-là, qui est consacré au calcul des moyennes. Et je pense que c'est la période que les apprenants choisissent pour ne plus venir au cours, pour vacuer à d'autres activités. Pour les filles, excusez-moi de le dire comme ça, c'est des petits rendez-vous avec des gars. Et parfois, c'est des grossesses qui s'en sortent parce que peut-être on ne se préserve pas. Je mets ça en griffe. Donc, c'est des moments où les déviances sont là, quoi. Et facilement, on peut s'adonner à ces déviances. C'est sur tout ça que les acteurs du système éducatif sont en train de combattre. On peut réajuster le programme pour finir beaucoup plus tôt, peut-être avant même que la période des armes ne soit lancée. Mais je pense qu'il faut toujours que les apprenants attendent le dernier jour qu'on leur dise, voilà, vous êtes officiellement en vacances avant de vaquer à autre chose. Voilà. Merci. On va enchaîner avec les messages des internautes ce matin. Les internautes ont effectivement laissé des commentaires en réaction à la question du jour. René Soglo, Ferry, a dit surtout à l'autoprimier. Il dit, bonjour le plateau du grand directeur de l'information. Ce phénomène existe et perdure dans le temps. Selon moi, c'est le dernier devoir secondaire qui se fait si tôt, qui crée souvent ce problème, puisque c'est ça qui retient la plupart à l'école. Que les autorités de ces établissements revoient peut-être ce côté de la chose. Ferry a dit surtout, nous écrit depuis, ou encore vous, Emmerich a laissé son commentaire. C'est pour cela que certains professeurs attendent jusqu'à la dernière minute pour faire les dernières interrogations. Ce sont juste des apprentis inconscients en griffe et on va leur demander de corriger ce comportement qui n'est pas du tout bon. Leur absence en 7 ans peut-être est à l'origine de leur échec car pour mal calculer le moyen et voilà que tu n'es pas présent pour reclamer. Malheureusement, tu échoues et donc tu es ton propre mal. Bonjour le plateau. C'est exact. La faute est au concepteur du calendrier scolaire. Comment comprendre que les vacances sont prévues pour le 28 juin et demander qu'on finisse les programmes d'études en fin du mois d'avril. Le pire, les dernières compositions, la deuxième semaine du mois de mai. Après cette dite composition, seuls ceux qui pensent passer en classe supérieure viennent. Même si les programmes ne sont pas terminés, il faut repousser. Voilà, c'est ce qu'il propose. Repousser les derniers devoirs au mois de juin pour pouvoir maintenir les apprenants à l'école. Je crois qu'il vous rejoint un peu. Sidi Kourougoura, il dit bonjour fraternité. L'absence des apprenants au cours s'observe le plus souvent chez les apprenants des classes intermédiaires. Surtout ceux qui savent que l'année va mal terminer pour eux. Ainsi, certains enseignants ne viennent plus en classe pour discuter aussi longuement avec les apprenants. Cependant, pour mettre un thème à ce problème, les compositions des dernières interrogations et des derniers devoirs doivent se faire totalement dans les dernières semaines de l'année scolaire. Bonjour le plateau. C'est un phénomène qui est dû au fait que les classes intermédiaires terminent trop vite leur programme. Oubliant qu'il peut y avoir peut-être des réclamations lors des calculs, certains préfèrent rester à la maison et c'est lors des calculs, c'est après les calculs bien entendu, qu'ils se rendent compte qu'à cause de leur absence, ils ont perdu peut-être un point et ça a été fatal pour l'année scolaire. Les élèves qui prennent tout le temps dans la camaraderie ou alors pour se préparer à l'effet des activités au Nigeria ne viennent plus au cours à partir des derniers devoirs. Je demande aux parents de soulager les apprenants après leur composition pour ne pas les laisser à eux-mêmes. Il y a des parents, c'est bien ce qu'il va écrire, qui promettent parfois aux apprenants de les prendre en compte lors des vacances. Mais voilà, les parents ne sont pas présents et les enfants va qu'à autre chose. On le comprend un peu, René Soglo. Nawal Souroku aussi a laissé son commentaire, il dit bonjour Radio Fraternité. Ce n'est pas du tout bon ce comportement car il arrive des fois, l'élève a des réclamations. Mais quand il est absent, l'enseignant qui calcule les notes se fait sans son avis. Nawal Souroku nous a écrit depuis Yébessi. On va poursuivre. Ce nom, c'est un nom écrit en chinois. Moi, je ne comprends pas. J'imagine un peu ce qu'il est en train d'écrire. Je sais. Mais son commentaire écrit en français, tout au moins, il dit dans son commentaire. Bonjour chers amis. Bonjour chinois de la page. Pour un observateur, c'est très grave ce qui se passe dans le système éducatif en ces moments-là. Les élèves passent plusieurs mois sous la chaleur ou la pluie à aller en classe et par manque de clairvoyance, ils négligent les quelques petits jours qu'il faut pour achever en beauté leur année scolaire. Ceci est la cause de la démission des parents. Mais il y a aussi certains encadreurs qui manquent d'un peu de cœur dans leurs devoirs professionnels. Nos élèves aiment venir à nos cours pour beaucoup de raisons. Je vous rappelle les mots de la récitation. Ce qu'ambitionne un maître. Ça a un sens à tous les niveaux. J'invite les enseignants à méditer sur ces mots. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis Aïl écrit son nom en bas. Aïe Kha, Mitondi, parents et enseignants. C'est un enseignant. Il y a encore tellement de messages. On va poursuivre. Alors on laisse les internautes faire un tour sur la page. On peut poursuivre au moins trois ou quatre encore. D'accord, Yacine Soignon Messano, il dit bonjour le plateau. L'absence au cours après les dernières compositions est un phénomène qui date de bien longtemps. Et la plupart des élèves qui se donnent à ce phénomène sont ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus passer en classe supérieure. Mais il y en a d'autres qui s'absentent par ignorance. Les parents d'élèves doivent suivre leurs enfants du début de l'année jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et pour terminer, il y a certains enseignants qui oublient des fois leurs devoirs professionnels. Sinon, les tests sont là et un enfant qui manque un cours doit pouvoir se justifier. Yacine Soignon nous écrit depuis Wansirou. Daouda Boni, bonjour le plateau. Oui, certains élèves s'abstentent des cours après les compositions, les dernières et après le dépôt des dossiers. Pourquoi c'est comme ça au Bénin ? Il faut que le ministre de l'Enseignement fasse peut-être sortir un arrêté pour que tout candidat ou élève de classe intermédiaire qui absente les cours ne puisse pas poursuivre l'année prochaine sans explication. Pour mettre fin à ce comportement, c'est ce que je propose. Je suis Daouda Boni, je vous écris depuis Tamarou. Troisième message, il y a soudainement, bonjour la radio, c'est un phénomène naturel. Il y a toujours ces gens d'élèves depuis hier, un pied à l'école, un pied dans le business. Bonne chance à tout un chacun. Voilà, merci à vous Eury Chaballo, merci à vous Socrata Danton. Et ce sera tout pour la revue de questions. On se donne rendez-vous. Merci.